Je m'appelle Bruno Charéron, de formation, je suis ingénieur en physique nucléaire, et donc à la CRIRAD depuis une trentaine d'années. Alors c'est une émotion et c'est un honneur d'être ici à Montélimar, puisque la CRIRAD est vraiment née dans la région. Il y a d'ailleurs dans la salle, je ne vais pas les nommer au cas où ils ne le souhaitent pas, d'anciens fondateurs ou fondatrices de la CRIRAD. Donc cette soirée porte le titre « Nucléaire, énergie verte ? » avec un point d'interrogation. Je reviens rapidement, même si ça a été fait, sur la naissance de la CRIRAD, 1986, la catastrophe de Tchernobyl, et la désinformation invraisemblable des autorités françaises, puisque vous l'avez en haut à droite, un extrait du communiqué du ministère de l'Agriculture du 6 mai 1986, quelques jours après l'arrivée des premières retombées radioactives sur le sol français, qui disait « Le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par les retombées de radionucléides consécutives à l'accident de la centrale de Tchernobyl. » Donc totalement épargné, ça veut dire zéro retombée radioactive. Avec une deuxième phrase, « À aucun moment, les hausses observées de radioactivité n'ont posé le moindre problème d'hygiène publique. » C'est ambigu, puisque s'il n'y a aucune retombée, il y a une phrase qui dit qu'il n'y a aucune retombée, une autre qui dit qu'il y en a un petit peu. En tout cas, les citoyens ont eu le sentiment qu'il n'y avait pas de retombées, ou que s'il y en avait, c'était totalement négligeable. Alors le professeur Pellerin, qui vous avez en photo en bas à gauche, qui dirigeait à l'époque le service central de protection contre les rayonnements ionisants, c'est lui qui a porté cette parole consistant à nous laisser croire qu'il n'y avait pas de retombées. Et c'est une prestation au journal télévisé d'une présentatrice météo, avec le fameux stop à la frontière, qui a créé ce mythe, le nuage s'est arrêté à la frontière. Les autorités n'ont jamais dit que le nuage s'était arrêté à la frontière, mais ce qu'elles ont fait, ou plutôt ce qu'elles n'ont pas fait, ça revient à faire comme s'il n'y avait pas eu de nuage ou qu'il s'était arrêté à la frontière, puisque la France, les Français, nous n'avons eu aucune protection, pas de passidiode, même pas de consignes nous disant ne consommez pas le lait frais, ne consommez pas le fromage frais qui sont contaminés, aucune consigne pour les femmes enceintes. Ce qui s'est passé en France, de point de vue désinformation et manque de protection, c'est vraiment profondément choquant. Et les analyses intellectuelles qu'a pu faire la CRIRAD, à partir de documents officiels, montrent qu'en France, un certain nombre de personnes, en particulier les jeunes enfants dans certaines régions de l'Est de la France, du Sud-Est de la Corse, ont reçu des doses de radiation à la thyroïde à cause de l'iode radioactif qui dépassait largement les normes sanitaires en vigueur à l'époque. Donc, vous connaissez l'histoire, vous qui êtes de Montélimar, un groupe de citoyens, Michel Rivasi, probablement la plus connue d'entre eux, décide de créer ce laboratoire indépendant, dont une des premières tâches va être d'analyser des échantillons de l'environnement, du foin, par exemple, du sol, de l'eau, et petit à petit, établir une carte des retombées de césium-137 de Tchernobyl sur le territoire français. À gauche, vous avez la carte officielle de l'époque, du SCPRI, donnant la quantité de césium-137, ce métal radioactif présent dans les retombées de Tchernobyl, sur la France. Les résultats sont donnés en becquerel par mètre carré. Le becquerel, c'est l'unité de radioactivité et un becquerel, c'est une désintégration d'atomes radioactifs par seconde. Si vous regardez ces chiffres, vous voyez que sur la France, on est dans des niveaux qui vont de 1 pour la Bretagne à 22 becquerel par mètre carré pour le sud-est de la France. La carte qu'a établie la CRIRAD à partir de carottages de sol qui ont été analysés dans notre laboratoire et qui est à droite, cette carte comporte des points rouges assez nombreux dans la partie est du territoire. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose, ceux qui sont au fond. Ces points rouges, ce sont des points indiquant un niveau de retombée radioactif de césium-137 supérieur à 30 000 becquerel par mètre carré. Donc, officiellement, on nous parle d'une dizaine, 10, 20 becquerel par mètre carré. La réalité, c'est qu'en de nombreux lieux du territoire français, et ça nous concerne en particulier ici, dans ces régions, on a pu avoir des retombées très largement supérieures. Ce césium-137 qui a une demi-vie de 30 ans, c'est-à-dire que sa radioactivité n'est divisée par deux que tous les 30 ans, il est toujours là dans le sol, il est toujours là dans les champignons, dans certaines denrées, mais à l'époque des retombées de Tchernobyl, il était accompagné de très nombreuses autres substances radioactives, dont le fameux l'iode-131, qui lui, se fixe sur la thyroïde et qui est responsable en particulier de l'augmentation des pathologies thyroïdiennes. Simplement, cet iode-131 ayant une demi-vie, lui, de 8 jours, sa radioactivité est divisée par deux tous les 8 jours, donc aujourd'hui, il ne reste absolument plus, au bout de quelques mois, il ne restait déjà pratiquement plus d'iode-131. Voilà, mais ce type de cartographie que la CRIRAD a mis plus de 10 ans à faire, avec l'aide d'ailleurs de certains d'entre vous, avec l'aide de communes, ça nous a permis de démontrer que les retombées de Tchernobyl en France étaient beaucoup plus importantes que ce que l'on nous disait. Et aujourd'hui, par exemple, c'est la photo de droite, lorsqu'on va dans certaines zones en milieu alpin, cette photo, c'est dans le Mercantour en 2015, c'est donc pas si vieux que ça, il y a des points d'accumulation de cesium-137 de Tchernobyl, même si on est à 2000 km, même si on est 30 ans après, dans cette photo à peu près, où le sol est tellement chargé de cesium-137 que c'est un déchet radioactif, toujours aujourd'hui. Donc, cette affaire de Tchernobyl a vraiment montré aux gens qui ont créé la CRIRAD et qui y ont travaillé au début qu'il était essentiel de ne pas faire confiance aux autorités et d'avoir des moyens de mesure de radioactivité indépendants ou des moyens intellectuels d'interpréter des chiffres officiels, des données officielles, parce que vraiment, on ne peut pas faire confiance aux autorités. Alors maintenant, pour parler de notre sujet, ce que je vais essayer d'illustrer à travers la question nucléaire, énergie verte, point d'interrogation, c'est de montrer à quel point c'est important d'être vigilant, d'être critique. Quelle que soit son opinion, qu'on soit antinucléaire ou qu'on soit pronucléaire, la clé de tout ça, c'est vraiment de comprendre qu'il faut garder l'esprit vigilant, l'esprit critique. Donc, premier point pour dire que le nucléaire n'est pas si vert que ça, c'est qu'on nous présente le nucléaire comme une solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Or, il faut rappeler déjà qu'une centrale nucléaire, ça produit énormément de chaleur directement, puisque un tiers seulement de la chaleur qui est liée à la fission de l'uranium dans le cœur du réacteur, un tiers seulement sert à produire de l'électricité. Les deux autres tiers sont rejetés directement dans l'environnement. Donc, pour... Premièrement, ces rejets thermiques augmentent la chaleur autour de la centrale et évidemment dans les cours d'eau qui reçoivent les rejets d'effluents de la centrale. Une étude qu'a fait la Crirade qui a été conduite par Julien Sirène qui est dans la salle et peut lever la main et qui est au laboratoire de la Crirade, à partir de données EDF, nous indique que EDF reconnaît que ces dernières décennies, plus de 50% de l'augmentation de la température de l'eau du Rhône en aval de toutes les centrales de la vallée du Rhône et donc en aval du Tricastin provient... Plus de 50% de cette augmentation de chaleur de l'eau provient des rejets thermiques des centrales nucléaires. Donc ça, évidemment, ça pose un problème puisque l'échauffement des cours d'eau a un impact sur la biodiversité et puis vous connaissez tous les problèmes que ça a posé déjà et que ça posera de plus en plus par rapport au refroidissement des centrales et par rapport à l'accès à l'eau puisque une centrale nucléaire a besoin d'eau pour être refroidie, qu'elle soit en circuit ouvert ou qu'elle soit en circuit fermé et cette consommation d'eau à l'échelle du territoire français, c'est plusieurs milliards de mètres cubes de consommation d'eau dont une grande partie est restituée aux milieux naturels plus chaudes et c'est plusieurs centaines de millions de mètres cubes d'eau qui est perdue. C'est-à-dire, c'était de l'eau qui se retransforme en vapeur d'eau mais elle est perdue pour le milieu aquatique direct. Donc les centrales nucléaires consomment énormément d'eau et ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte si on veut développer du nucléaire, c'est de penser qu'il faut avoir accès à des ressources, évidemment, en eau. Alors, produire de l'électricité à partir d'une centrale nucléaire, ça pose évidemment des problèmes très particuliers qu'on ne rencontre pas avec d'autres types de centrales thermiques, c'est le problème de la création de substances radioactives extrêmement radioactives dans le cœur du réacteur nucléaire. Ce sont les fameux produits de fission, par exemple, le césium-137, l'iode-131 qui sont des substances vraiment extrêmement radioactives. Si vous prenez un barreau d'uranium naturel et y compris un barreau d'uranium légèrement enrichi qu'on va introduire dans la centrale nucléaire, c'est radioactif, déjà, naturellement. Si vous êtes à côté, vous êtes irradié, mais vous n'allez pas mourir dans les jours qui suivent. Par contre, une fois que ce barreau d'uranium dans le cœur de la centrale a produit de l'énergie par la fission, apparaissent donc ces substances très radioactives et là, si vous étiez à côté d'un tel barreau de combustible irradié, vous recevriez une dose mortelle en un temps vraiment très court. La matière qui est produite est d'une dangerosité extrême. C'est pour ça que tout doit être fait pour que ces substances radioactives soient confinées. Là-dessus, pendant très longtemps, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, on nous a vendu le concept des trois barrières de confinement. La centrale serait étanche parce qu'il y aurait trois barrières de confinement. La première, c'est la gaine métallique qui entoure l'uranium, sauf que ces gaines ont des taux de fuite acceptés et acceptables, enfin acceptés, et que donc une partie de la radioactivité des produits de fission passe dans l'eau du circuit primaire, cette eau qui circule en permanence autour des barreaux d'uranium. Deuxième barrière de confinement, c'est la cuve du réacteur nucléaire, sauf qu'elle aussi, elle n'est pas parfaitement étanche. Il y a par exemple des joints au niveau des pompes primaires, ces joints fuient. Il y a donc de toute façon une partie de la radioactivité qui est dans l'eau du circuit primaire qui est dans la cuve qui ne reste pas en permanence dans la cuve. D'autant plus qu'il faut faire des mouvements d'eau. La centrale ne produit pas toujours la même quantité d'énergie, la concentration en bord dans l'eau du circuit primaire doit être modifiée et donc il y a nécessité à certains moments de prendre une partie de cette eau et de la rejeter. Heureusement, il y a des traitements mais les rejets vont quand même contenir une partie de la radioactivité qui était passée dans le circuit primaire. Troisième barrière de confinement, c'est l'enceinte de confinement, le bâtiment réacteur, sauf que lui aussi, son étanchéité n'est pas parfaite et que certaines des tuyauteries qui véhiculent du fluide primaire ou certains fluides radioactifs peuvent circuler en dehors du bâtiment réacteur et il existe des accidents type rupture des tubes des générateurs de vapeur qui peuvent conduire à un rejet direct sans le confinement de l'enceinte. Donc ça, c'est important d'avoir bien à l'esprit que même s'il n'y a pas d'accident, le fonctionnement normal d'une centrale nucléaire conduit à des rejets de substances radioactives dans l'environnement. Dans l'environnement, c'est-à-dire dans l'atmosphère et dans les cours d'eau. Alors dans l'atmosphère, ces rejets ne se font pas par... Ce n'est pas la vapeur qui sort des aéroréfrigérants que vous voyez en bas à droite. Cette vapeur, effectivement, n'a aucune raison d'être radioactive. Par contre, les rejets radioactifs à l'atmosphère se font par des cheminées plus discrètes que les tours aéroréfrigérantes. Ce sont par exemple les petites cheminées que vous voyez sur l'image en haut à droite. Donc il y a effectivement des rejets à l'atmosphère, rejets de gaz rares radioactifs comme le krypton, rejets de tritium de l'hydrogène radioactif, rejets de carbone 14 du carbone radioactif. Le graphique présente la quantité de gaz rares radioactifs dont le krypton 85 qui ont été rejetés par la centrale de Golfech. L'unité, ce sont des terrabécrel, c'est-à-dire un terrabécrel, c'est 1000 milliards de bécrel. Et vous ne voyez probablement pas les chiffres, mais si vous regardez ce graphique qui va de 2006 à gauche à 2018 à droite, vous voyez un moment où il y a plus de rejets que d'habitude. C'est en particulier l'année 2017. et c'est parce que pendant cette période, il y a eu des ruptures de gaines beaucoup plus importantes et donc beaucoup plus de ces gaz radioactifs qui sont passés dans l'eau du circuit primaire et donc beaucoup plus de ces gaz radioactifs qui ont dû être rejetés à l'atmosphère. Les rejets de cette année 2017 ont été 27 fois plus importants que ceux des années précédentes. Donc c'est très important évidemment d'avoir une étanchéité la meilleure possible, mais ce n'est pas toujours possible que ce soit le cas. Autre type de rejet dans l'atmosphère, c'est, je vous le disais, le tritium, hydrogène radioactif, le carbone 14, carbone radioactif. Là, sur ce document, vous avez les résultats de mesures de carbone 14 sur des échantillons prélevés par la crirate, des échantillons de mousse terrestre, des espèces de lichens prélevés dans la région autour de Montélimar. Il y a, vous le savez, du carbone 14 naturellement. Ça, vous le savez, puisqu'on l'utilise pour dater les ossements fossiles, par exemple. Mais la centrale en rajoute. Or, ce carbone 14, évidemment, est radioactif. Le record, dans ce petit tableau, vous voyez des mesures qui ont été faites en 2016. À Cruas, au nord de la centrale, on a 243 becquerelles de carbone 14 radioactifs par kg de carbone non radioactif. À Metz, 236, donc un chiffre un peu plus faible. À Anconne, plus au sud, 242. Et à Montélimar, un niveau qui est quasiment, qui peut être considéré comme quasiment naturel, 230. Qu'est-ce que ça montre tout simplement ? C'est qu'évidemment, les gens qui vivent à proximité d'une centrale nucléaire, en fonction de la direction des vents, eh bien, sont plus exposés à la radioactivité qui est rejetée dans l'environnement par cette centrale nucléaire. Alors évidemment, hors accident, ce sont des très faibles doses. Il n'empêche que ce carbone radioactif qui est dans l'air se retrouvera dans la végétation, donc dans la chaîne alimentaire et donc dans notre organisme, comme le fera le tritium. Et ce qui est ennuyeux, c'est que le corps humain, nos cellules, vous le savez, sont faites de quoi ? D'hydrogène, d'oxygène et de carbone. Donc à partir du moment où il y a du carbone radioactif et de l'hydrogène radioactif dans l'environnement, nos cellules vont en contenir. Notre ADN va en contenir. Et donc, cette faible contamination va contribuer à augmenter notre contamination, notre irradiation interne. Et forcément, ça va, en théorie en tout cas, augmenter les risques de pathologie à long terme. C'est une exposition supplémentaire. Les centrales nucléaires rejettent de la radioactivité également dans les cours d'eau. On a étudié les registres de rejet de certaines centrales. Typiquement, 25% du temps, il y a des rejets. Les rejets liquides ne sont pas continus. Les effluents radioactifs sont normalement hors accident, traités, regroupés dans des cuves, contrôlés et ne sont rejetés dans l'environnement. Ces cuves ne sont vidangées que dans des conditions très précises de débit, par exemple, du cours d'eau. Mais si on regarde sur l'année, une centrale donnée typiquement va rejeter 25% du temps. C'est-à-dire que si vous allez prendre de l'eau dans le fleuve en aval de la centrale, eh bien, une fois sur quatre, vous aurez un rejet qui a lieu pendant que vous prélevez de l'eau. Alors, évidemment, cette présence d'éléments radioactifs dans l'eau va impacter, va pouvoir être détectée dans la faune, dans la flore aquatique. Là, vous avez des mesures faites sur des prélèvements que nous avons réalisés en 2007 dans le Rhône. On en a fait une vingtaine, mais là, je ne vous mets que quelques extraits. En amont à Genève, en aval de Genève, vous avez une colonne sur le tritium, cet hydrogène radioactif, et la dernière colonne, c'est sur le carbone 14, ce carbone radioactif. Si on regarde la colonne du tritium, résultat en becquerel par litre, en aval de Genève, on n'en détecte pas, on est inférieur à 3. Ensuite, vous avez évidemment les rejets de Superphénix, même si elle est en démantèlement, il y a des rejets, du Buget, la centrale du Buget, de Saint-Alban, de Cruas. Alors, en amont de Cruas, on a du tritium qui vient des rejets des centrales que je viens d'évoquer. Et puis, en aval de Cruas, alors 8,5, en aval de Cruas, il y en a un peu plus puisque la centrale de Cruas en rejette elle-même, 11,7. Et le record que nous avons obtenu dans cette étude, c'est en aval du Tricastin puisque nous avons mesuré 109 becquerel de tritium organique par litre d'eau de combustion. Regardez bien, par rapport à aval de Cruas, c'était 11,7, aval Tricastin, c'est 109. Là, c'est un chiffre, c'est un prélèvement qui a été fait en aval de la confluence entre le canal de Donzère-Mondragon dans lequel rejette le site nucléaire du Tricastin et la centrale du Tricastin et en amont de sa confluence avec le vieux Rhône. Donc, oui, bien sûr, il y a du tritium dans l'eau du Rhône et donc dans les végétaux. Il y a aussi la colonne de droite du carbone 14. En aval de Genève, on a un niveau à peu près normal, 234. En amont de Cruas, ça monte, 242 parce qu'il y a les rejets des centrales en amont. En aval de Cruas, c'est le record que nous avons obtenu dans cette étude, 362. Et on voit cet impact, évidemment, aussi en aval du Tricastin. La centrale de Cruas, ça a l'air assez particulière en termes de rejets de carbone 14. Donc, ces rejets radioactifs des centrales vont se retrouver, comment dire, créer une contamination du milieu vivant en aval, évidemment. Et on va le retrouver, ne lisez pas forcément, ça me sert d'aide-mémoire, on va retrouver certains de ces éléments dans l'eau du robinet, en particulier le tritium. Comme le tritium, c'est de l'hydrogène radioactif, l'eau, c'est H2O, deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène, l'eau. Donc, si vous avez du tritium, de l'hydrogène radioactif, dans des molécules d'eau, c'est très difficile lors de la dépollution des effluents, c'est même à peu près impossible en pratique, de séparer une molécule d'eau, H2O, dans laquelle un atome H est vraiment de l'hydrogène normal, non radioactif, d'une molécule d'eau, H2O, dans laquelle un atome H, c'est de l'hydrogène radioactif du tritium. Ce n'est pas possible de les séparer. C'est pour ça que l'intégralité du tritium produit dans les centrales nucléaires se retrouve et rejetée soit sous forme atmosphérique, soit sous forme liquide. Et donc, s'il est dans l'eau, on va le retrouver dans l'eau du fleuve, de la rivière, on va le retrouver dans l'eau du robinet dès lors qu'elle est produite à partir de l'eau du fleuve, en l'occurrence du Rhône. Donc là, on avait fait une petite étude d'ailleurs pour Greenpeace. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les chiffres, mais je vous résume le constat. On a simplement compilé les résultats officiels de mesures de concentration du tritium dans l'eau du robinet dans la vallée du Rhône. Il y a une mesure par trimestre pour tout ce secteur de Bolenne. Et ce qu'on a constaté, ce sont les petits points rouges, c'est que les communes qui sont alimentées par l'eau qui est puisée à Mornas dans la nappe alluviale du Rhône, ces communes ont du tritium assez régulièrement dans l'eau qui est distribuée. Et c'est logique. Ce sont les communes par exemple de La Pallue, Bolenne, Lamotte du Rhône, Mondragon, Mornas, Piolynque. Ce sont des niveaux de tritium qui sont faibles, 9 Bq par litre, 10 Bq par litre, alors que les valeurs guides sont de l'ordre de 100 Bq par litre. Donc d'un point de vue officiel, ces niveaux de tritium dans l'eau du robinet sont en dessous des normes de potabilité. L'eau est potable, mais quand on fait un calcul de risque sur la vie entière pour des populations sensibles, en particulier femmes enceintes et jeunes enfants, ça conduit à des doses qui ne sont pas complètement négligeables. Et donc, pour bien protéger les personnes les plus fragiles, ce serait logique qu'elles ne retrouvent pas dans l'eau qu'elles boivent une substance radioactive qui vient du cœur d'une centrale nucléaire. D'autant plus que ce que ça nous montre, c'est que si les ressources en eau contiennent du tritium venant d'une centrale nucléaire, ça veut dire qu'en cas d'accident, cette ressource en eau va être impactée. Donc on avait attiré l'attention de l'Agence régionale de santé sur cette question-là que se passerait-il en cas d'accident nucléaire dans la vallée du Rhône pour ces captages d'eau qui sont par exemple à Mornassé. L'Agence nous a répondu qu'en fait, ils n'avaient qu'une autonomie de l'ordre d'une journée pour produire, leur capacité d'approvisionnement en eau différente ne peut pas excéder une journée. Après, il faudra retrouver des ressources en eau différentes, faire venir de l'eau d'ailleurs. dans l'idée de développer du nucléaire et je pense en particulier au projet d'EPR2 au Buget ou au Tricastin, parmi toutes les questions que ça pose, il faut aussi réfléchir à la question de l'eau par rapport au refroidissement d'une part mais par rapport aussi à la qualité de la ressource en eau. Par rapport à la question nucléaire énergie verte, une problématique qui est très particulière au nucléaire par rapport à d'autres industries de production d'électricité, c'est justement la production de cette radioactivité. Cette radioactivité qui est produite dans la centrale, on la retrouvera évidemment dans des outillages qui sont utilisés pour faire la maintenance de la centrale, dans des matériaux qui sont livrés à la centrale, dans des déchets qui sortent de la centrale. Et tout ça, ça crée une circulation sur l'ensemble sur de nombreuses routes ou voies ferrées en France, une circulation de matières radioactives. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la réglementation sur le transport des matières radioactives autorise des niveaux de radiation au contact des camions, des wagons qui contiennent ces matériaux radioactifs, des taux de radiation qui peuvent être jusqu'à 20 000 fois supérieurs au niveau naturel. Pourquoi accepter de tels niveaux de radiation ? C'est parce que ce serait impossible de transporter certains matériaux radioactifs de telle sorte qu'il n'y ait pas de radiation qui s'échappe de ces trains ou de ces véhicules. Il faudrait des wagons avec des épaisseurs de plomb très importantes et ce n'est pas possible. Donc la réglementation autorise cette radioactivité qui peut être vraiment importante. Les premières mesures qu'on a fait là-dessus, c'est l'image de droite. C'est un train qui transporte du combustible irradié sortant de la centrale du Buget et envoyé à la Hague. On avait demandé à EDF l'autorisation d'aller faire des mesures à la sortie de la centrale. Ça nous a été refusé. Mais des syndicalistes travaillant à la SNCF nous ont permis de faire ces mesures à la gare de triage de Ciblin au sud de Lyon. Et effectivement, ce train, on l'a détecté de mémoire à 40 ou 50 mètres. Sa radioactivité, comment dire, marquée sur nos appareils, à 40 ou 50 mètres ? Et à cette époque, on a appris que des cheminots dans la région de la Hague, à Vallogne, utilisaient la chaleur. Là, c'est chaud. C'est-à-dire que non seulement c'est radioactif, mais il y a une chaleur compte tenu du fait qu'à l'intérieur du wagon, il y a des assemblages de combustibles irradiés. Donc, les cheminots allaient manger leurs sandwiches à côté parce qu'en hiver, c'est chaud. Le problème, c'est que c'est radioactif, c'est irradiant. Et donc, c'est important que vous sachiez que lorsque vous voyez le fameux trèfle radioactif sur un camion, sur un wagon ou sur un colis, ça veut dire que de la radioactivité est dans le colis, dans le camion et dans le wagon. Et en fonction de la nature des radiations qu'émettent ces substances radioactives, si elles émettent des rayonnements gamma qui sont très pénétrants et si l'activité en Becquerel est importante, eh bien, vous pouvez être exposé à plusieurs dizaines de mètres de ce colis. Ça, c'est important de le savoir parce que pour les gens qui vivent autour de centrales nucléaires, ici, de Cruasse et Tricastin, sur l'année, vous pouvez être, la probabilité que vous soyez à proximité de, dans une gare ou sur l'autoroute ou sur une route de véhicules qui transportent ces objets, cette probabilité, elle n'est pas nulle. Donc, c'est une irradiation qui n'est pas prise en compte quand EDF calcule les doses subies par les riverains. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas correctement comptabilisé. Sans parler, évidemment, des travailleurs qui conduisent les camions ou qui sont à proximité des trains. Eux, évidemment, sont exposés. Alors, bien sûr, on va dire, les normes tolérées pour l'exposition des travailleurs sont plus élevées que pour le grand public. Simplement, ils sont quand même exposés et certains d'entre eux, je connais des chauffeurs de camions qui ne portent pas correctement leur dosimètre parce qu'ils savent qu'ils vont dépasser la limite s'ils le portaient correctement. Alors, autre problème particulier qui fait que le nucléaire ne devrait pas pouvoir être accolé au terme énergie verte, c'est la question des déchets radioactifs, les déchets hautement radioactifs, c'est-à-dire le combustible irradié. On a vu tout à l'heure que c'est vraiment une matière particulièrement dangereuse. Vous savez que la France choisit de gérer ces déchets hautement radioactifs par le retraitement. Les combustibles irradiés sont envoyés à l'usine de retraitement de la Hague en Normandie. D'abord, ces combustibles hautement radioactifs sont conservés quelques années en piscine. vous avez en haut à gauche une image d'une de ces piscines qui contient sur la Hague il y a des dizaines de cœurs de réacteurs nucléaires qui sont entreposés. Premier point très important, en cas d'accident grave sur ces piscines, on n'est pas dans des enceintes de confinement, on est dans des piscines qui sont dans des hangars. En cas d'actes de terrorisme ou de guerre, si les projectiles conduisaient à ce qu'on perde l'eau de ces piscines, à ce moment-là, on pourrait subir des situations véritablement catastrophiques, susceptibles d'être plus graves encore qu'un accident sur une centrale nucléaire. Bien sûr, dans ces combustibles, comme ils ont refroidi quelques années, il y a moins d'iodes radioactifs qui a une période de huit jours, il y en a encore, mais la quantité de radiation globale qui est dedans est vraiment très importante. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte en termes de sûreté nucléaire. C'est-à-dire que les autorités, quand on les interroge là-dessus, nous disent « ne vous inquiétez pas, s'il y avait une attaque par avion, nous avons des avions de l'armée qui viendront intervenir pour neutraliser l'attaque ». Sauf que ça, ce n'est que de la théorie. Ces combustibles hautement radioactifs pour le retraitement sont cisaillés, c'est l'image en haut à droite, sont dissous dans de l'acide pour pouvoir ensuite récupérer l'uranium, le plutonium pour refaire, on en discutera un peu plus après, refaire des combustibles. sauf que si vous dissolvez ces gaines de combustibles irradiés, la matière radioactive qui est dedans, si elle est très mobile, elle va s'échapper dans l'atmosphère. C'est ce qui se passe. Le krypton 85, qui est un gaz radioactif qui est toujours présent dans ces combustibles, au moment de la dissolution, il est rejeté quasi en totalité dans l'atmosphère parce qu'il n'est pas possible de piéger efficacement les gaz rares. Et vous avez sur ce graphique la concentration en krypton 85 radioactif dans l'atmosphère de l'hémisphère nord entre 1945 à gauche et 2005 à droite. La courbe bleue, c'est la quantité de rejet en... La courbe bleue, pardon, c'est la quantité de krypton 85 dans l'atmosphère et les points, les petites croix, c'est la quantité qui est rejetée chaque année par les installations nucléaires. Tout ce qu'il y a à retenir, simplement, c'est que cette quantité, cette contamination de l'atmosphère par le krypton 85 augmente à peu près régulièrement. Et c'est normal puisqu'il y a des usines de retraitement, des centrales, mais surtout les usines de retraitement qui en rejettent. Et comme cet élément a une période, une demi-vie de 10 ans, il a le temps quand même de s'accumuler. Si on arrêtait le nucléaire, il disparaîtrait au bout de, disons, un peu plus d'une centaine d'années. Mais pour le moment, il s'accumule. Ça, c'est un des impacts en particulier liés aux activités de retraitement. Cette usine de l'AG est une des installations nucléaires les plus polluantes de France et une des plus polluantes du monde parce que le retraitement, le fait de cisailler, de dissoudre les assemblages, ça rejette énormément de radioactivité dans l'atmosphère et dans le milieu marin. Petite anecdote, cette photo vous montre la conduite de rejet de l'usine de retraitement de la Hague sur la plage de Lens-des-Moulinets à marée basse. Donc, c'est un tuyau qui véhicule les effluents épurés, heureusement, de l'usine de l'AG et qui les rejette dans la manche. Simplement, l'épuration parfaite, ça n'existe pas ni en physique ni en chimie. Donc, il y a toujours des éléments radioactifs et ils ont accumulé des tartres radioactifs dans ce tuyau. Eh bien, à marée basse, le taux de radiation que l'on mesure avec mon collègue Christian Courbon que certains d'entre vous connaissent, je pense qu'il est à la retraite aujourd'hui, le taux de radiation était 3000 fois supérieur à la normale. Or, à marée basse, il y a des gens qui pouvaient fréquenter cette plage. Donc, la Crirade a obtenu que le préfet interdise l'accès à la plage, etc. Après, il a fallu que Arevas et Arevas à l'époque décontaminent la conduite, mettent une nouvelle conduite beaucoup plus souterraine pour que les gens ne soient pas irradiés sur la plage. Tout ça, pourquoi ? Tout ça, finalement, pour soi-disant, ce retraitement soi-disant pour récupérer l'uranium qui est encore présent dans le combustible irradié et le plutonium. Pour les réutiliser, vous le savez, le plutonium pour faire le MOX, mélange oxyde-uranium-plutonium à Mélox, à Marcoule, et l'uranium qui s'appelle du coup de l'uranium de retraitement, soi-disant pour le réincorporer aussi dans des nouveaux combustibles. La communication d'Orano, pardon, Areva-Orano aujourd'hui, c'est de dire qu'en gros, 96% de la matière valorisable est récupérée grâce au retraitement. Ça, c'est vrai en théorie. En théorie, on peut, c'est ce qu'il faut dire, Orano récupère ce qu'ils peuvent en uranium et en plutonium, en théorie. Mais en pratique, ce n'est pas du tout 96%. Vous le savez, le plutonium, on n'arrive pas à l'incorporer globalement suffisamment dans le MOX pour le rebrûler dans les centrales. Quant à l'uranium de retraitement, vous savez que la France a de gros soucis puisqu'elle ne sait pas le ré-enrichir. Elle est obligée de l'envoyer en Russie pour qu'il soit ré-enrichi. Donc, en clair, sa réutilisation est complètement marginale. Et d'ailleurs, une installation a été créée au Tricastin et elle s'appelle FLEUR pour augmenter la capacité de stockage de cet uranium de retraitement. Donc, c'est une vraie question qu'il faut se poser. est-il pertinent de continuer dans cette voie du retraitement qui présente des risques vraiment importants en termes de dosimétrie des travailleurs, en termes de rejet dans l'environnement et en termes de sûreté nucléaire pour finalement un gain énergétique qui est vraiment discutable. Et puis, bien sûr, ça ne résout pas le problème des déchets puisqu'il va rester les déchets, les produits de fission en particulier avec d'ailleurs d'autres substances toxiques qui ne sont pas des produits de fission et qu'en fera-t-on ? Donc, dans le monde, aujourd'hui, personne n'a véritablement de solution opérationnelle dont la fiabilité soit démontrée pour être capable de confiner pendant des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, des centaines de milliers d'années des matériaux aussi dangereux. Il y a des projets qui avancent dans le monde, en particulier en Scandinavie, mais beaucoup de questions restent posées par rapport à la capacité de confiner ça pendant des temps aussi longs. Et en ce qui concerne la France, vous le savez, il y a ce fameux projet de l'installation CIGEO à Bure qui consisterait à enfouir ces déchets hautement radioactifs à plus de 500 mètres de profondeur, mais ça pose, d'abord, ce n'est qu'un projet, pour le moment, c'est du papier, et ça pose des questions de sûreté qui, aujourd'hui, ne sont pas résolues, en cas en particulier d'incendie dans les tunnels souterrains qui contiendraient ces matériaux. Tout ça pour dire que les déchets hautement radioactifs qui sortent de nos centrales, honnêtement, on ne peut pas dire qu'on sait les gérer aujourd'hui. Il y a des pistes, mais on ne sait pas les gérer, et ça pose la question, est-il raisonnable d'en produire encore plus alors qu'on n'a pas démontré qu'on était capable de gérer ce qu'on a déjà produit ? Évidemment, le plus grave, ce sont ces déchets les plus dangereux, mais les problèmes de gestion des déchets radioactifs commencent dès le début, les mines d'uranium. C'est quelque chose qui est un petit peu moins connu. En France, nous avions, nous avons eu entre 200 et 250 anciennes mines d'uranium qui sont aujourd'hui toutes fermées. La dernière a fermé en 2001, mais la contamination reste toujours là. L'uranium naturel a une demi-vie de 4,5 milliards d'années. Autrement dit, il est radioactif éternellement. Tant qu'il est sous la Terre à 10 mètres, à 100 mètres de profondeur, à la surface, il y a peu de radioactivité. Évidemment, si le filon d'uranium, je fais une coupe, il a cette forme. C'est-à-dire, ça, c'est la surface du sol. Vous êtes à la surface et le filon, il sort des profondeurs de la Terre, il fait comme ça. À l'endroit où il est proche de la Terre, de la surface, là, la radioactivité peut être forte. C'est comme ça qu'a été découvert le filon, parce que le prospecteur, il a vu que la radioactivité était plus forte. Mais, dès lors que vous ouvrez une mine, vous allez chercher des tonnes et des tonnes de ces matériaux radioactifs, vous les remontez à la surface, vous allez disperser de la radioactivité, et pour longtemps, compte tenu de la période de cet uranium. Donc, ce que la CRRAD a montré, je peux dire, autour de toutes les mines d'uranium qu'on a contrôlées, en France ou dans le monde, c'est un impact radiologique, une radioactivité importante, même des décennies après la fermeture de ces mines. Avec des problèmes très particuliers, là, en France, le fait que les déchets radioactifs des mines, les stériles miniers, ont été réutilisés largement en France dans l'environnement pour faire des routes, pour emblayer des plateformes. Là, vous avez, sur cette photo, une plateforme d'une scierie dans l'Allier, à côté de la mine des Bois-Noirs. nous avons montré que les travailleurs de cette scierie subissaient des doses tout à fait inacceptables, en particulier à cause de l'inhalation du radon à un gaz qui était émis par l'uranium. Et on a obtenu que Areva paye la décontamination de la scierie. Donc, sur la photo, je suis debout en train de faire des mesures de radioactivité. Après décontamination, vous voyez l'épaisseur de roche qui a été enlevée. il reste une certaine épaisseur sous le pilier parce qu'évidemment, pour décontaminer, ils n'ont pas pu décontaminer sous le pilier. Il aurait fallu raser la scierie. Donc, ce que je veux dire, c'est que même 40 ans après la fermeture de la mine, il y avait un impact radiologique anormal. Ce n'est pas des petites, enfin, c'est des petites doses, mais anormales sur les travailleurs. Pourquoi ça a été découvert par la CRIRAD et pourquoi les autorités ne l'ont pas vu ? Parce que les autorités ne font pas correctement leur travail et que les contrôles indépendants, c'est vraiment fondamental. Donc, cette situation de radioactivité liée au stérile des mines concerne encore en France des centaines de lieux qui ne sont pas décontaminés. Mais je ferme la parenthèse. Autre problème de déchets avec les mines d'uranium, ce sont les résidus d'extraction de l'uranium. La mine produit du minerai. Ce minerai, s'il a beaucoup d'uranium, est envoyé dans une usine chimique pour extraire le métal uranium. Il en reste une boue radioactive qu'on appelle les résidus d'extraction de l'uranium qui contient 80% de la radioactivité qu'il y avait au départ dans le minerai parce que dans ce résidu, il n'y a plus beaucoup d'uranium mais il reste tous ses descendants radioactifs, le radium, le polonium-210, le thorium-230, etc. Donc, ces boues sont des déchets radioactifs à vie longue. en France, on les a traités comme si c'était des déchets ménagers. Vous avez une image en haut à gauche, un camion déverse ses boues radioactives dans une ancienne carrière d'uranium dans le limousin. La Crirade a découvert ce problème disons au début des années 90 parce qu'une grand-mère qui vivait au bord de la route où passaient ses camions s'était plainte que cette boue pénétrait dans sa maison et attaquait sa tapisserie puisqu'en plus cette boue est acide. Donc, à l'époque, la Crirade a analysé un échantillon de cette boue et quand mes collègues ont découvert le niveau de radioactivité réel de ces boues, on parle de plus de 400 000 becquerels par kilo, pour ceux qui s'y connaissent ce n'est vraiment pas négligeable, on a compris qu'il fallait vraiment enquêter sur ces problèmes de mine d'uranium. Donc, aujourd'hui, en France, nous avons 50 millions de tonnes de ces boues radioactives qui ne sont pas correctement gérées. Par exemple, celles déversées par le camion dans une carrière ont percolé sous la carrière d'uranium, il y avait des galeries, c'est l'image en bas à gauche, et donc la fraction la plus mobile, la plus fine de ces boues se retrouve dans les galeries et comme elles sont aujourd'hui noyées, ça contamine les eaux souterraines et Orano, enfin, Aréva, aujourd'hui Orano, est obligée de pomper ses eaux, de les traiter pour les rejeter dans la prairie. Sauf que, comme la décontamination absolue, ça n'existe pas, les sédiments et les terres de cette prairie, les sédiments du cours d'eau qui se jettent dans cette prairie et la terre de la prairie sont contaminés et c'est toujours vrai aujourd'hui. Bon, donc ce problème des déchets, des mines d'uranium n'est pas résolu, y compris par un pays moderne comme la France et ces problèmes évidemment concernent d'ailleurs la population qui vit autour mais les travailleurs. Je vous mentionne cette anecdote qui m'a personnellement beaucoup choqué, c'est une maison dans l'Allier à côté de l'ancienne mine des Bois Noirs. Dans cette maison vivait un travailleur de l'usine d'extraction d'uranium, l'usine Simo. Cet homme est décédé d'une leucémie. au moment où sont faits ces contrôles, ces enfants veulent vendre la maison. Une lanceuse d'alerte qui s'appelle Arlette Mossan et qui se passionne pour le fait de dénoncer l'impact des mines d'uranium avec son compteur Gégère passait devant cette maison. Elle a détecté une radioactivité très importante. Nous avons ensemble, elle et la CRIRAD, informé les autorités qui ont demandé à Ourano de vérifier ce qui se passait et ce qui se passait c'est qu'en fait ce travailleur avait ramené chez lui des filtres très contaminés de l'usine d'extraction d'uranium. Ces filtres étaient tellement radioactifs qu'on détectait la radiation alors qu'ils étaient au milieu de la maison. On la détectait à travers la porte, à travers la route dans la maison d'en face. Évidemment, Ourano a fait évacuer ces matériaux par l'ANDRA, par l'IRSN et l'ANDRA et sur cette photo à la demande d'une association locale. Je fais quelques contrôles après la décontamination. Qu'est-ce qui se passe ? Sur le rebord de la fenêtre, le taux de radiation de mémoire est 80 fois supérieur à la normale après décontamination parce qu'il reste un morceau de filtre. Cet homme utilisait ces filtres pour étanchéifier le bas de ces fenêtres par rapport à l'IR, tout simplement. Ce qui est choquant, c'est que comment se fait-il que les experts qui sont venus décontaminer n'ont pas vu un objet qui dégage une radioactivité 80 fois supérieure à la normale et qu'on détecte à plusieurs mètres de la fenêtre. C'est choquant et ce n'est pas vieux ça. C'est il y a quelques années seulement. Donc encore une fois, c'est fondamental de pouvoir faire des contrôles indépendants. Il y a d'ailleurs des contrôles que vous pouvez faire vous-même avec un petit compteur Gégère, la criera dans loup et en vent. Vous en trouvez d'autres sur le marché. C'est important dans certaines circonstances, en particulier autour des anciennes mines d'uranium, de pouvoir faire ce type de contrôle. La situation, vous savez qu'en France, on ne produit plus d'uranium, on l'importe. On l'importe d'un certain nombre de pays, dont le Niger. La criera travaille depuis 2002 avec une association qui s'appelle Agerinman, de Toir, une association de citoyens nigériens pour surveiller l'impact des mines d'uranium à Arlite, au Niger, où deux filiales d'Orano, la Somaire et la Cominac, extraient de l'uranium. La Cominac a fermé en 2021. On a eu beaucoup de mal à monter cette mission de contrôle. C'était en 2003. Areva a tout fait pour nous en empêcher. Malgré tout, on a réussi à aller sur place. Et là, par exemple, on voit dans le marché aux ferrailles d'Arlite que des ferrailles radioactives sont vendues. On a récupéré un bout de tuyau qui était très contaminé par du radium venant de l'usine d'uranium. Donc là aussi, au Niger, un impact grave puisque des ferrailles radioactives sont accessibles aux populations. Puisque par exemple, ici, à gauche, le taux de radioactivité devant l'hôpital d'une des compagnies sur la route était 100 fois supérieur à la normale parce que des déchets de la mine ont été réutilisés pour emblayer la route. Des maisons ont été construites avec ces types de déchets et donc certaines sont démolies pour les refaire avec des matériaux sains. Donc il y a un vrai impact avec ces mines d'uranium et toujours ce problème des résidus puisqu'au Niger aussi, il y a à peu près 50 millions de tonnes de ces résidus qui là, c'est pire que chez nous, sont à l'air libre. Donc cette photo vous montre une verse à résidus radioactifs d'une des filiales d'Orano. Alors comme cette entreprise a fermé, se pose aujourd'hui la question de quand même recouvrir ces, elle, elle a 20 millions de tonnes de résidus sur 120 hectares, il faut les recouvrir de roches, mais combien de temps cette couverture résistera ? Il faut qu'elle tienne des milliers d'années et de toute façon, ces résidus ayant été simplement balancés sur le sol, ils ont déjà contaminé les eaux souterraines et ça fait peser une épaisse d'Amoclès par rapport au captage d'eau potable qui est à 8 km sous l'influence de ce stockage de déchets, c'est quelque chose qui n'est évidemment absolument pas normal. Pour illustrer la question toujours de la désinformation, ce jeune homme est ingénieur chez Areva, il est à côté des fûts de yellow cake, le yellow cake c'est donc le concentré d'uranium et il dit à la caméra si vous êtes à côté d'un fût de yellow cake, il n'y a pas de radioactivité, le fût étant en métal, l'uranium émet des particules alpha, le métal arrête les particules alpha, il n'y a pas de radioactivité, voilà ce qu'il dit. Quelle est la réalité ? La réalité, c'est que c'est complètement faux, par exemple, ici, nous sommes en France, à Narbonne, l'usine Orano, Areva Orano comme Urex, l'usine de conversion d'uranium près de, à Malvésie près de Narbonne, vous avez le parc à fûts, vous le voyez, où il y a les fûts de yellow cake qui viennent du monde entier, eh bien, la radioactivité dégagée par ces fûts est détectable à plus de 200 mètres de la clôture. Donc, pour des fûts desquels ne se dégage aucune radioactivité, c'est quand même un peu fort. Donc là, je fais des mesures avec une dame qui habite juste à côté et suite au travail qu'on a fait avec elle et avec son mari, elle a pris conscience des risques pris par la famille et ils ont obtenu qu'Areva rachète leur maison et aujourd'hui ne vive plus dans cette zone. D'autant qu'ils ont été soumis non seulement à l'irradiation par les fûts, mais aussi à des accidents. Par exemple, en 2004, une digue qui contenait les bouts radioactifs de l'usine de Malvésie s'est effondrée et donc des bouts liquides se sont répandus dans la plaine. Les images que vous voyez, c'est le chantier en 2006, le chantier qui consiste à reprendre ces bouts et les remettre sur le site de stockage de déchets radioactifs. Ce qui est choquant, c'est que quand la famille qui vit juste à côté a vu qu'il y avait ce problème de bouts qui se sont répandus dans la plaine, un technicien de l'entreprise lui a dit que ce n'est pas dangereux, ça ne contient que des nitrates et les nitrates c'est bon pour les patates. Ça serait peut-être un peu vrai s'il n'y avait que des nitrates, mais nous avons analysé à la CRIRAD un échantillon de ces bouts. Non seulement elles contiennent encore un peu d'uranium, mais elles contiennent le thorium 230, le radium 226 et du plutonium parce qu'à l'époque, l'usine de Malvésie a utilisé de l'uranium de retraitement qui contient du plutonium comme polluant. Voilà, bref, ce sont des bouts qui sont tellement radioactifs que nous exigions que l'installation de stockage soit classée en installation nucléaire de base, ce qui a été le cas aujourd'hui. L'industriel a dû les reclasser son installation. Tout ça pour dire une fois de plus que si on n'avait pas fait d'analyse de ces bouts grâce aux citoyens qui ont pu nous reprendre un échantillon discrètement sur le chantier, nous n'aurions pas pu dénoncer cette situation et faire progresser la protection de l'environnement et des citoyens. Le nucléaire ne peut pas être considéré comme une énergie verte par rapport à la problématique des accidents nucléaires. Je voudrais revenir sur celui de Fukushima parce qu'il est récent, 2011, et qu'il concerne un pays qui a un niveau de développement équivalent au nôtre. On aurait pu penser que, bien après Tchernobyl, l'expérience aurait été tirée et que les citoyens auraient été à peu près protégés par rapport à une catastrophe nucléaire. Ça n'a pas été le cas. Alors, bien sûr, les Japonais ont des circonstances atténuantes. Évidemment, cette catastrophe résulte d'un tremblement de terre, d'un tsunami. Ils ont eu à gérer les conséquences extrêmement graves de tout ça. Ce n'est pas pour dire que c'est facile. Mais, malgré tout, des erreurs graves ont été faites. Par exemple, la population n'a pas reçu massivement des comprimés d'iode alors qu'il l'aurait fallu. L'évacuation n'a pas été organisée correctement. Des gens ont été évacués dans des zones qui allaient recevoir les retombées. C'est-à-dire qu'il aurait mieux valu qu'ils restent là où ils étaient au début. Et tout ça dans un pays moderne. Et ce qui est encore plus choquant pour nous, c'est l'attitude qu'a eue à ce moment-là l'IRSN. L'IRSN, c'est l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. C'est un organisme d'État expert qui est censé nous protéger, nous informer aussi et conseiller les services de l'État sur la radioactivité. Au moment de la catastrophe de Fukushima, l'IRSN a fait des modélisations des doses qu'allaient recevoir dans les jours suivants les populations japonaises. C'est la carte par exemple en haut à gauche. Ces modélisations ont conduit l'IRSN à considérer que les périmètres d'évacuation mis en place par les autorités japonaises étaient suffisants. Pour nous, à la CRIRAD, ce n'était absolument pas suffisant, d'autant qu'au moment où ces modèles ont été faits, la catastrophe continuait. Si vous vous rappelez, le cœur de trois réacteurs a fondu à Fukushima. Il y a eu des incertitudes très fortes pendant des mois sur le fait qu'une des piscines contenant le combustible irradié pouvait également perdre son confinement et conduire à des rejets massifs. Tout ça pour dire qu'encore une fois, malgré tout, on ne peut pas être en confiance par rapport à nos autorités. C'est pour ça qu'on comptera sur les autorités pour nous informer et nous protéger. Ce n'est pas la CRIRAD qui peut se substituer à l'État. Mais c'est important qu'on garde des capacités de mesure indépendantes. C'est pour ça que nous avons ce réseau de balises dans la vallée du Rhône. C'est la carte de gauche. Les points verts, ce sont des balises. Vous voyez par exemple celle de Montélimar. Nous avons une balise ici à la caserne qui prélève l'air en permanence et nous avons en permanence deux collègues qui sont d'astreinte à la CRIRAD toute l'année, tout le temps. De façon à ce que s'il y avait une augmentation importante de la radioactivité dans l'air à Montélimar, on soit prévenus immédiatement pour faire des prélèvements, des études plus poussées pour vérifier s'il y a vraiment un problème ou si c'est une fausse alarme. Ce réseau est financé et je leur rends hommage puisqu'on est à Montélimar, je l'ai dit tout à l'heure peut-être, par le département de la Drôme et par l'agglomération de Montélimar et un certain nombre de communes dans la région. Et le graphique en bas représente les résultats de la balise de Valence. Nous en avons une aussi à Valence mais c'est la même chose à Montélimar. Et vous avez sur ce graphique, vous ne voyez pas l'échelle du bas parce que je l'ai caché par erreur, la catastrophe de Fukushima elle a commencé au début du mois de mars, 11 mars. Le graphique vous montre la concentration en iode 131 radioactif dans l'air à Valence. Et vous voyez que cette concentration qui était immesurable au début, les barres grises, est devenue mesurable en réalité à partir du 28 mars c'est-à-dire 15 jours après le début de la catastrophe à Fukushima l'air contaminé est arrivé sur la France et on a constaté ça jusqu'au 20-25 avril. Ce que je voulais vous dire simplement bon évidemment l'iode radioactif de Fukushima nous a atteints en France à des niveaux très faibles qui ne justifiaient pas ni de prendre des pastilles d'iode ni vraiment de précautions particulières. Bon c'est toujours quelque chose qu'on se prend en plus mais c'était vraiment des niveaux faibles. Par contre ce que je veux vous montrer c'est il y a des barres vertes et bleues. En bleu c'est l'iode qui est sous forme gazeuse. En vert c'est l'iode qui est sous forme de poussière d'aérosol. Qu'est-ce que vous voyez c'est que c'est la partie bleue l'iode gazeux qui est en plus grande quantité. Or à cette époque les premières mesures qu'a fait l'IRSN portaient sur l'iode sous forme de poussière. Si vous faites ça vous minimisez très fortement la radioactivité réelle de l'air. C'est pour ça que c'est important là encore d'avoir des dispositifs de surveillance adaptés aux choses que l'on veut surveiller. Je crois qu'il faut que j'accélère un petit peu. Petite anecdote rapidement par rapport à la difficulté de décontaminer après une catastrophe nucléaire. La décontamination totale de l'environnement après une catastrophe nucléaire comme celle de Fukushima c'est tout simplement impossible. parce que la quantité de territoire le volume de terre à excaver la quantité de végétation à décontaminer ce n'est pas possible. Donc là c'est juste un exemple nous sommes dans la préfecture de Fukushima au niveau d'une maison qui a servi de décontamination pilote. Vous voyez en haut à droite une forêt cette forêt est en face de la maison et vous constatez que les branches inférieures des arbres ont été coupées. Pourquoi ? pour tenter de diminuer un peu la radiation subie dans la maison parce que les branches des arbres ont capté la radioactivité le césium-137 par exemple qui est un puissant émetteur de rayons gamma qui peuvent traverser dans l'air des dizaines de mètres et donc évidemment les gens qui vivent en face reçoivent cette radiation. Donc le fait d'avoir enlevé les branches ça a baissé la radiation par contre ils ont oublié de décontaminer le potager les images en bas à droite la terre du potager étant très radioactive globalement la radioactivité reste importante et même cette maison qui a été soi-disant très bien décontaminée présentait des niveaux de radiation tout à fait anormaux pour continuer à y vivre. Donc il faut tout faire pour éviter évidemment la catastrophe nucléaire parce que personne ne sait la gérer correctement. Et donc la question est est-ce que nos installations nucléaires sont sûres ? Est-ce que le niveau de sûreté est de nature à nous rassurer réellement ? En tout cas nous à la CRÉAD on n'est absolument pas rassurés et j'aimerais que si dans la salle il y a des travailleurs qui connaissent bien les installations vous nous parliez un peu de ce que vous constatez vous-même. Alors on n'est pas rassurés par exemple par ce qui se passe sur le chantier de l'EPR en construction à Flamanville pour ceux qui suivent le dossier c'est quelque chose qui est totalement invraisemblable il n'y a pratiquement rien enfin j'exagère mais presque rien n'a été fait correctement ni les premiers bétons du radier ni un certain nombre de soudure ni l'acier du couvercle qui vous le savez a une teneur en carbone non conforme. Le fait qu'en France avec les niveaux techniques qu'on a en France en termes d'ingénierie nucléaire le fait qu'on ne sache pas construire un réacteur dans des conditions satisfaisantes ça doit nous interpeller il y a quelque chose qui ne va pas et la CRIRAD a révélé en 2021 à la lumière de l'incident sur l'EPR de Taishan en Chine nous avons révélé grâce à un travailleur du nucléaire qui a bien voulu nous donner un centre d'information qu'il y avait un défaut de conception dans les EPR qui concerne vraiment l'hydraulique de la cuve c'est-à-dire que l'eau qui circule dans la cuve quand elle arrive au fond de la cuve elle n'est pas renvoyée vers le haut de manière nominale disons de manière normale il y a des vibrations il y a un flux transversal qui crée des vibrations tout ça ça joue sur la sûreté nucléaire à Taishan ça a endommagé les assemblages de combustibles pas seulement les gaines mais carrément des supports d'assemblage et ça crée des problèmes de pilotage du réacteur nous avons dit à la créate que ça allait concerner l'EPR de Flamanville pour résoudre ce problème EDF a commandé à Ourano des combustibles un peu renforcés qui soient plus résistants aux vibrations c'est bien simplement ça ne résout pas complètement la cause de ces vibrations et toute la question aujourd'hui est de savoir si la SN va imposer à EDF de corriger ce problème de conception avant démarrage la réponse est non ils ne vont pas l'imposer et ça veut dire que ce réacteur ne fonctionnera pas de façon satisfaisante et le réacteur EPR de Flamanville est bourré de rustines en bas à gauche vous avez une des tuyauteries importantes du réacteur EPR en construction à Flamanville comme cette tuyauterie n'était pas conforme du fait de problèmes de soudure en termes de résistance que fait EDF et bien ils ont mis un collier comme chez une voiture il y a un collier qui va permettre de garantir que quand même cette tuyauterie tiendra simplement il faut penser aux travailleurs après qui vont faire la maintenance il va falloir qu'ils dévisent le collier quand ils vont devoir vérifier la qualité de la tuyauterie enfin c'est pas raisonnable de construire une centrale un réacteur nucléaire avec ce niveau de malfaçon de non contrôle et ce qui est vraiment inquiétant c'est qu'à partir du moment où le président de la République annonce que la France va se doter de 6 EPR2 qui démarraient en 2035 au plus tôt ce qui n'est pas raisonnable c'est de mettre une telle pression sur les équipes les techniciens les ingénieurs toutes les personnes qui travaillent là-dessus parce que la sûreté ça nécessite du temps ça nécessite de réfléchir de faire de l'expertise de la contre-expertise et cette pression qui est mise par le pouvoir politique elle n'est vraiment pas bonne pour permettre aux gens de travailler correctement ça c'est quelque chose qui doit vraiment nous interpeller et je pense que les gens qui se réjouissent de dire chouette on va avoir un EPR2 peu importe où ils devraient déjà se poser la question quand même est-ce que est-ce que vraiment le maximum de précautions sont prises pour construire ces équipements sans parler évidemment du problème que même s'il démarre en 2035 c'est bien tard c'est-à-dire que l'argent qu'il va falloir investir pour faire tout ça ne vaudrait-il pas mieux l'investir dans d'autres moyens d'économiser l'énergie ou de la produire ça c'est un autre débat bon j'ai été j'ai été très long alors deux choses un aujourd'hui mais ça vous le savez en France les autorités reconnaissent que la catastrophe est possible c'est déjà une bonne chose de le reconnaître et donc de tout faire pour qu'elle n'arrive pas mais comme il est possible qu'elle arrive la réglementation en France a évolué de telle sorte que alors que d'habitude la dose maximale annuelle admissible à laquelle nous sommes disons qui nous est appliqué nous en tant que gens du public c'est un millisievert par an c'est pas une dose inoffensive puisque ça correspond pour 100 000 personnes exposées par an à un peu plus de 5 décès on va dire à cause de cette faible dose mais en cas de catastrophe nucléaire les autorités auront entre guillemets le droit de nous laisser subir ces temps bas à gauche 100 millisievert avant d'être obligés de nous évacuer ou de nous protéger 100 millisievert c'est donc un niveau de risque 100 fois supérieur et après ça c'est la phase d'urgence et après les retombées radioactives les autorités pourront nous laisser vivre dans des territoires contaminés dès lors que la radioactivité que nous subirons sera inférieure à en bas à droite 20 millisievert par an c'est à dire qu'on nous laissera avoir un taux d'irradiation avec un risque de décès 20 fois plus fort évidemment que ce qui est d'habitude considéré comme le risque maximal acceptable donc ça il faut tous qu'on sache que tout ça ça peut nous arriver j'espère évidemment que ça n'arrivera pas mais il faut avoir tout ça à l'esprit donc conclusion non c'est pas raisonnable de dire que le nucléaire est une énergie verte le nucléaire présente vraiment beaucoup d'inconvénients qui lui sont propres il a des avantages c'est évident mais il a vraiment beaucoup d'inconvénients deuxièmement c'est vraiment important de développer le contrôle citoyen le contrôle indépendant et la CRIRAD qui est née dans cette région elle a toujours besoin de vous et peut-être plus que jamais compte tenu du nombre de dossiers auxquels on est confronté de mines d'uranium de problèmes de sûreté de radioactivité dans des objets du quotidien donc n'hésitez pas un à prendre des publications qui sont gratuites sur la table au fond dont certaines concernent le Tricastin concernent l'EPR concernent les rejets thermiques et les besoins en eau des centrales et pour ceux qui le souhaitent n'hésitez pas à prendre un bulletin d'adhésion pour soutenir la CRIRAD ou parler d'elle autour de vous voilà je vous remercie et maintenant on peut échanger merci applaudissements 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 applaudissements